... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un magasin à grande surface vient de brûler totalement cette nuit à Poissy dans la région parisienne. Bien entendu, on fait le rapprochement ce matin avec l'autre incendie, celui qui a détruit ce supermarché à Vénissieux. Par ailleurs, il faut remarquer que depuis le début de la semaine, d'autres magasins semblables ont été l'objet de tentatives de sabotage, de fausses alertes à la bombe ou même de débuts d'incendie. Dans certains cas, il a été prouvé qu'il s'agissait bien d'actes volontaires et dans d'autres cas, une enquête a été ouverte comme à Vénissieux et comme à Poissy dès ce matin. A Poissy, où il ne reste rien des 3000 mètres carrés de surface des établissements David Frères spécialisés dans la vente de meubles et d'appareils d'électroménages. Claude Manuel était cette nuit sur place. En fait, 4 jours après l'incendie qui reste mystérieux du supermarché de Vénissieux dont vous venez de parler à l'instant, ce nouveau sinistre pose surtout le problème de la sécurité des magasins à grande surface. En quelques dizaines de minutes, en effet, malgré 100 pompiers, 30 grosses lances, les flammes ont entièrement détruit les 3 étages et 3200 mètres carrés de meubles et d'appareils ménagers. Il y a pour 8 millions de francs au moins de dégâts. Il était minuit quand le feu s'est déclaré au deuxième étage dans une réserve de meubles vraisemblablement. Immédiatement, 150 personnes de cette rue commerçante de Poissy ont été évacuées, mais il n'y a finalement pas eu de blessés. La police judiciaire de Versailles est donc chargée de l'enquête. Pour le moment, une seule certitude, le développement très rapide du sinistre, comme va nous l'expliquer le directeur de l'établissement qui était le premier sur le lieu. Ce sont les femmes de ménage qui, chaque soir, font le nettoyage du magasin. Et elles ont détecté une odeur de brûlée. Et immédiatement, elles sont allées chercher les pompiers qui sont à 100 mètres. La caserne était très proche. Et les pompiers sont arrivés et ont cherché à détecter le foyer d'incendie. Le feu s'est propagé avec une telle rapidité qu'en une demi-heure, il avait gagné absolument tous les niveaux. Il y a bien entendu en ce moment une question que l'on ne peut pas ne pas poser. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un acte de malveillance ? Ça me paraît absolument invraisemblable du fait qu'à partir du moment où nous avons fermé le magasin, l'entreprise de nettoyage a pris possession des locaux dès 8 heures. Et elles ont, disons, le foyer d'incendie s'est déclaré vers 11h30. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà dans les locaux depuis plus de 3h30. Et elles travaillent toutes portes fermées. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose de suspect dans cet incendie ? À mon sens, non. Absolument pas. Sûrement pas. Je ne le pense pas. Tout au moins, l'enquête nous ira peut-être. Mais moi, je ne le pense pas. Ce que vous avez découvert en arrivant, c'était classique ? Bon, c'était classique, oui. Un embrasement général de l'étage et de la tourette. Comme disait Claude Manuel, maintenant, donc, il faut attendre les suites de l'enquête. Mais enfin, de toute façon, on peut évidemment s'étonner de cette étrange loi des séries qui frappent actuellement les supermarchés. Il y a eu, en effet, hier encore, d'autres alertes moins graves, certes, mais dans des magasins tels que ceux de Villefranche, de Chambéry ou de Sète. Alors, on se pose la question. Qui peut être responsable ? Des commandos d'origine diverse, des employés mécontents ou, tout simplement, qui sait, des pyromanes excités, disons, par les incendies précédents ? En tout cas, on vient d'arrêter les auteurs de l'attentat contre le palais de justice de Besançon. Et il s'agit, on le sait maintenant, de deux anciens militaires faisant partie d'un mouvement dit d'extrême droite et qui voulaient ainsi protester contre, d'après eux, l'indulgence des juges vis-à-vis de certains gauchistes. A Grenoble, en revanche, eh bien, on recherche maintenant les auteurs d'un attentat au cours duquel des bombes ont été déposées cette nuit dans le hall d'un immeuble abritant des services de l'EDF-GDF. En revanche, à Grenoble, toujours, on sait maintenant que c'est un accident qui a mis le feu au laboratoire de physique et chimie et la faculté. Le feu a pris dans le moteur d'un monte-charge ou d'un ascenseur. Eh bien, voilà, ce dossier, dossier épais, ce matin, d'accidents, d'incendies et d'explosions, se ferme maintenant et nous en venons, disons, à une actualité plus souriante, quoique je veux parler des vacances, plutôt le week-end de Pentecôte. Ce matin, en effet, à peu près, disons, dans tout le nord de la France, en tirant les volets, on a pourtant fait grise mine en se disant, eh bien, je crois que c'est fichu pour ce week-end. Il pleuvait, effectivement, dans tout le nord de la France. Alors, M. Laure Blanchet, vous êtes prévisionniste à la météo nationale. Vous êtes ici, non pas pour nous rassurer, bien sûr, mais pour nous donner, donc, un aperçu du temps pour ce week-end de Pentecôte. Alors, à votre avis, comment cela se présente-t-il ? Oui, alors, effectivement, ce matin, comme nous le voyons, matérialisé sur cette carte, grosso modo, sur la moitié nord de la France, il faisait mauvais. C'est bien ça, hélas, oui. Mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, effectivement. Déjà, demain, pour demain, nous prévoyons un temps très nuageux, encore le matin, de la Bretagne au Benelux, enfin, à la Flandre et au Benelux. Mais dans la journée, déjà, ça s'améliorera sur les régions de l'Ouest. On voit bien, ça remonte, d'ailleurs, le beau temps remonte comme ça. C'est ça, le beau temps remonte et le mauvais temps, le soir, se localisera sur le Benelux, c'est l'extrême nord de la France, partout ailleurs, après des brumes matinales, nous aurons de belles éclaircies. Alors, ça, c'est pour samedi. Encore quelques orages dans le midi, en particulier sur le relief. Ça, c'est pour samedi. Pour dimanche, pour dimanche, ce sera encore... Ça va beaucoup mieux pour dimanche. Oui, ce sera encore beau, effectivement, puisque, après des brumes matinales, nous aurons de belles éclaircies, quelques ondées sur les reliefs, mais pas importantes. Par contre, effectivement... Ce qui nous inquiète, ce qui nous inquiète, temps devenant très nuageux. Oui, effectivement, sur l'Atlantique, ça va se couvrir à nouveau, à l'avance d'une nouvelle perturbation venant de l'ouest. À partir de dimanche soir. À partir de dimanche soir, mais ce ne sera pas encore trop mauvais dimanche. Je ne pense pas qu'il y ait de pluie, par exemple. Ce sera un temps nuageux. On n'aura donc pas tellement de regrets pour rentrer, puisque vraisemblablement, lundi, ce ne sera pas très bon non plus. Effectivement, la zone de temps nuageux va gagner lentement vers l'est, et nous aurons un temps alors très nuageux sur, en gros, la moitié ouest de la France, avec quelques pluies. Par contre, sur la moitié est, ça restera encore assez beau. Et mardi, ce sera définitivement fini, terminé. On rentrera sous la pluie, si je comprends bien. Sous la pluie, pour ceux qui viennent de l'ouest, mais encore dans l'extrême est, il fera encore assez beau, je pense. Cela dit, je pense surtout aux automobilistes, qui vont précisément partir et surtout rentrer. Donc une nouvelle fois, disons qu'il faut vous répéter des conseils de prudence. Prudence. Conseil de prudence, pour l'arrivée, nous l'avons dit, mais aussi pour le départ. Vous savez qu'on faisait la queue déjà à Paris, hier soir, aux alentours, aux sorties de Paris, et que d'autre part, maintenant, ce sont les gens, les habitants de la province qui vont venir, qui vont voir arriver les premières cohortes, donc de vacanciers, ou des Parisiens qui sont partis pour le week-end. Mais malheureusement, je vous disais qu'il y avait eu des embouteillages hier soir aux portes de Paris, et malheureusement aussi des accidents mortels. Oui, mais heureusement, tous les accidents ne sont pas mortels. Celui-ci, qui s'est déroulé hier à Paris, à 14h, aurait pu faire d'autres victimes qu'un chien qui a trouvé la mort dans cet accident. C'est en doublant sur la droite, à l'entrée du souterrain de la porte d'Anières, qu'un camion semi-remorque a projeté, sur deux véhicules venant en sens inverse, une estafette qui se rabattait devant lui. Bilan, trois blessés, dont deux gravement atteints. A la veille des départs, pour ce long week-end de Pentecôte, il n'est pas vain de renouveler les habituels conseils de prudence. Soyez vigilants, la faute ne vient pas toujours de vous. Vitesse donc toujours limitée à 110 km heure sur certains itinérés. Revenons pour un temps maintenant aux affaires intérieures françaises, en abordant les problèmes universitaires. Toujours pas de doyens, à la faculté des lettres de Nanterre, les nouveaux candidats des professeurs d'histoire n'ont pas obtenu un nombre suffisant de voix. Au Palais Bourbon, s'est terminé hier le débat sur l'économie et les finances. Et hier soir, au cours d'information première, nous avons fait le point de ces discussions. Mais je crois qu'il faut encore aujourd'hui prêter attention aux propos du ministre des Finances sur l'influence que peut avoir sur notre économie les fluctuations de la bourse mondiale pour ces prochaines années. Et les choses vont mal, par exemple, vous le savez, sur la bourse de New York, mais nous en parlerons tout à l'heure. En tout cas, comment le gouvernement français réagit-il à ce ralentissement de l'économie américaine ? Eh bien, voici la réponse de M. Valéry Giscard d'Estaing. Face à cette situation dangereuse, quelle doit être notre attitude et quelle est l'attitude du gouvernement français ? C'est une attitude de coopération, mais de précaution. De coopération, parce qu'en effet, notre situation nous a permis d'être, au cours des derniers mois, un agent de la coopération internationale. Dans la mesure où nous avons remboursé un certain nombre de concours extérieurs, dans la mesure où nous avons fait disparaître un certain nombre d'incertitudes monétaires, nous avons contribué, je crois, la France a contribué à un certain assainissement du système monétaire international. Et nous souhaitons, bien entendu, pouvoir continuer à oeuvrer dans ce sens. La France n'est pas un pays qui souhaite, où que ce soit, l'échec des efforts des autres. Mais néanmoins, notre attitude doit être une attitude de précaution. Et cette attitude de précaution consiste à tenir notre pays autant à l'écart que possible des mouvements qui peuvent intervenir soit sur le plan économique, soit sur le plan monétaire, de façon à maintenir chez nous une situation d'équilibre monétaire et de croissance soutenue. C'est le motif pour lequel, à l'heure actuelle, nous n'envisageons pas, et je l'ai dit, de revenir sur le contrôle des changes en ce qui concerne les mouvements des capitaux. C'est le motif pour lequel nous étudions avec une très grande attention et, je dois dire, beaucoup de réserves, les études actuellement conduites pour ce qui est de la fluctuation éventuelle des taux de chance. Eh bien, je continuerai par une autre déclaration du ministre des Finances, datée celle-ci de ce mètre. La proximité des fêtes de Pentecôte rend plus difficile à certains contribuables le respect de la date limite du vendredi 15 mai pour le paiement du deuxième accompte provisionnel dû au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire. Donc, M. Valéa Giscard d'Estaing a décidé de reporter cette date limite au mardi 19 mai. Mais je dis bien au mardi 19 mai. Mais revenons donc à ces problèmes financiers car ce matin, en effet, la Bourse de New York a atteint son point le plus bas jamais connu depuis la crise de 1929. Et tout à l'heure, donc, à la fin de cette édition, nous retrouvons ces problèmes boursiers avec nos spécialistes. Mais si la situation boursière est très mauvaise aux États-Unis, d'autres problèmes intérieurs graves préoccupent toujours le président Nixon. Troubles ratios, troubles universitaires et parfois simultanément comme aujourd'hui. En effet, à l'université de Jackson, la police a ouvert le feu sur le campus de ce collège de Noirs. Deux étudiants ont été tués. Il y a plus de dix blessés. La police avait tout d'abord été lapidée par les étudiants, paraît-il. Et ensuite, on croit savoir qu'un coup de feu a été tiré sur les forces de l'ordre qui ont immédiatement riposté en arrosant de balles la façade. D'où ce nombre très important de blessés et ses deux victimes. Troubles également, d'ailleurs, toujours aux États-Unis, l'université Athens dans l'Aurio qui est maintenant fermée pour un mois. M. Nixon est tenu d'heure en heure au courant de la situation sur les campus, tandis qu'il rencontrait hier encore M. Laird, mais ça pour examiner une nouvelle fois la situation militaire au Cambodge. L'autre conflit dans le monde, celui du Proche-Orient, est marqué aujourd'hui par une querelle entre pays arabes. en effet, des soldats syriens auraient pénétré au Liban. Le point sur cette affaire, Stéphane Poy. Les éléments armés dont l'entrée au Liban a fait naître une inquiétude dans les milieux gouvernementaux de Beyrouth sont venus de Syrie en traversant la ligne frontière dans la région de Bérel-Hachère sur la route Beyrouth-Damas. Leur objectif est le Liban en sud, plus précisément la zone qui fut le théâtre de l'opération israélienne en territoire libanais mardi dernier et dont nous voyons le film officiel. Aucun chiffre précis quant à l'importance de ses forces, environ 2000 hommes à bord de jeeps armés de canons anti-chars. Aucune précision non plus quant à l'origine de ces troupes. On pense qu'il s'agit d'éléments de la SAIKA, mouvement palestinien d'obédance syrienne, venu prendre position en territoire libanais en cas d'attaque israélienne. Ce mouvement de troupes a été effectué sans l'accord du gouvernement de Beyrouth et un conseil des ministres doit se réunir d'un moment à l'autre pour poursuivre l'examen de cette affaire. Pendant ce temps, les combats continuent. L'aviation israélienne a pilonné ce matin des positions militaires égyptiennes au centre et au sud du canal de Suez. Au cours de l'engagement, deux migues égyptiens ont été abattus. De leur côté, les égyptiens ont bombardé des concentrations de blindés israéliens toujours dans le secteur du Canard. Enfin, et c'est un nouvel élément d'aggravation dans la crise du Proche-Orient, un bateau de pêche israélien, l'Orit, a été coulé hier par une vedette égyptienne. Solidarité avec les peuples d'Indochine en lutte contre l'agression américaine, c'est le thème qu'ont choisi des représentants des partis communistes occidentaux réunis à Parquis. Pour suivre cette réunion, nous avons fait appel à Francis Mercury qui est sur place depuis ce matin à la mairie d'Ivry. ... aux représentants des partis communistes. Cette pancarte au fronton de la mairie d'Ivry sous le drapeau rouge et le drapeau tricolore s'adresse aux 20 délégations des partis communistes occidentaux de l'Europe occidentale qui sont actuellement réunis et qui tentent de définir une politique commune, une action commune dans les semaines à venir et dans les mois à venir concernant le Vietnam. Pourquoi cette conférence ? Elle est tenue à l'initiative du Parti communiste italien sur invitation du Parti communiste français. Eh bien d'abord parce que, et le Parti communiste l'a toujours dit, l'hostilité manifestée à l'égard de la guerre au Vietnam est renforcée encore par l'intervention américaine au Cambodge. Et puis il y a des raisons secondes. Les partis communistes occidentaux ont été très gênés au cours des années précédentes. par l'intervention des Russes en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, il souligne bien entendu à l'intention de l'opinion européenne l'intervention des Américains au Cambodge, de Nixon au Cambodge. Et c'est en quelque sorte la réponse du berger à la bergère. Et puis, il y a une autre raison seconde. A l'heure actuelle, on le sait, ce n'est un secret pour personne non plus, les partis communistes de l'Europe occidentale sont en but à l'action de ce qu'ils appellent les gauchistes. Et ces gauchistes touchent surtout la jeunesse. Alors, peut-être, veulent-ils donner dans les mois à venir un but à cette jeunesse communiste, une raison d'agir, de serrer les coudes au sein du parti communiste, des partis communistes orthodoxes, traditionnels, et par conséquent, choisissent-ils une raison d'action. Et cette Indochine, cette guerre d'Indochine qui dure, leur paraît peut-être un excellent moyen de regrouper cette jeunesse. Mais enfin, ce soir, je pense, d'ici le journal de 20h, nous connaîtrons les décisions officielles, nous connaîtrons les raisons données par les partis communistes, par tous les partis communistes de l'Europe occidentale à leur réunion d'aujourd'hui, et peut-être aussi le programme d'action qu'ils entendent mener à travers toute l'Europe. Eh bien, merci Francis Mercuri. Quelques nouvelles sportives maintenant que me communique Michel Drucker. On saura ce soir, enfin disons, on connaîtra les premiers qualifiés pour la finale de la Coupe de France de football. Saint-Etienne reçoit Rennes qui l'a battu 1 à 0 au match. Automobile, le rallye Londres-Mexico continue de sélectionner impitoyablement les équipages engagés. Les Français sont toujours 3e sur DS21. Automobile toujours, voici la voiture qui défendra les couleurs françaises dans la catégorie 3 litres aux prochaines 24h du Mans. Il s'agit de la Matra 660. nous allons la voir en éclatée, comme on dit, pour les spécialistes, 420 chevaux, carrosserie monocoque, moteur V12, supportant le train arrière. Tonnerre ou orage sur le festival, sur Cannes, c'est le météorologue que je m'adresse. N'en fera-t-il beau en fait pour le festival de Cannes, sur la croisette ? Oui, dans l'ensemble, il fera beau. Peut-être quelques orages, ce n'est pas impossible, mais dans l'ensemble, il fera beau. Parce que c'est bientôt le résultat, le verdict définitif de ce festival, France Gérité. Effectivement, c'est demain soir, vous savez, la proclamation des résultats et la distribution des palmarès. Et parmi les membres du jury, Coeur Douglas, vous l'avez déjà vu à l'antenne. Coeur Douglas, ici, se livre à quelques réflexions à propos du personnage du cowboy qu'il a si souvent interprété à l'écran en compagnie de George Walter. Vous avez été un grand cowboy du cinéma américain et est-ce que, qu'est-ce que c'est l'âme du cowboy pour vous ? Est-ce que vous vous êtes senti, est-ce que c'est un rôle d'acteur comme un autre où il faut être soi-même un peu, il faut avoir l'âme du cowboy pour jouer le cowboy, non ? Oui, je crois, oui, parce que je crois qu'il a les actes qui, il ne veut pas jouer en cowboy. Pour moi, il y a quelque chose de spécial dans l'âme du cowboy, c'est-à-dire, parce que c'est quelqu'un qui se coupe de dignité des hommes, c'est-à-dire, il est un homme seul, il est un homme toujours qui est près de la terre, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de civilisation, il existe très près de la terre, il existe, il est obligé d'exister avec lui-même parce que la vie d'un cowboy c'est souvent très très seul, seul, alone, oui ? Solitaire, oui. Oui, solitaire, c'est ça que je veux dire. Et aussi, il est un homme qui, il a le temps de penser à lui-même, c'est-à-dire, je crois qu'en, dans la vie moderne, on est obligé de faire tant de choses, on n'a pas le temps de faire le, l'inventoire, il y a un mot comme ça, inventory ? Oui, l'inventaire. L'inventaire, c'est ça, pour réfléchir un peu, pour, pour demander qu'est-ce, qu'est-ce que je suis ? Et un cowboy, il a beaucoup de temps parce qu'il vit souvent en vie sur la terre. Pour qu'il y ait un cowboy, il y a deux choses indispensables, n'est-ce pas ? Le cheval et le pistolet. Quand vous pensez à toutes les choses qu'on a besoin dans la vie, maintenant, la chose qui m'intéresse, la vie de cowboy, c'est très, très simple. Et maintenant, dans la vie moderne, on commence à penser, c'est trop compliqué. qu'on cherche une vie plus simple et on le trouve dans la vie de cowboy. Le cheval, le pistolet, il fait la cuisine, c'est-à-dire, par la terre, il y a du soleil, il y a la terre, et c'est très simple. Si vous aviez un geste ou deux gestes de cowboy à faire, qu'est-ce que ça serait, ces gestes ? Il manque le cheval, je sais. Oui, mais les gestes, le gesture, c'est-à-dire ? Le gesture. Je crois que les gestes de cowboy, c'est très, très simple. Le geste de cowboy, c'est simplement d'être prêt. Et pour un cowboy, d'être prêt, c'est toujours avec les mains comme ça. Ça veut dire, s'il peut, parce que la chose la plus importante, de garder sa vie, c'est-à-dire, le geste, c'est simplement d'être prêt. Comme ça, il est prêt, toujours avec les mains. C'était une époque où les gens, ils étaient traités directs. Maintenant, nous sommes avec les avocats. S'il y a un problème, on dit, je suis obligé d'aller à mon avocat pour discuter, pour obtenir les dépositions, tout ça. Mais dans l'époque de West Ham, tout était fait directement. On dit, pourquoi vous riez ? Voilà, et c'est fait. vous savez que les couturiers sont toujours en avance sur les saisons. Eh bien, si vous ne savez pas trop quoi mettre pour l'automne prochain, cette séquence d'Islamie va peut-être vous donner des idées. C'est une mode décontractée pour l'automne et l'hiver prochain. Préférence du GRZ pour le jour avec les jupes au mollet, les manteaux maxi sur pantalon assortis, les combinaisons pantalon, les pantalons courts, les jupes culottes à la gaucho et les robes d'après-midi s'arrêtant au mollet ou aux chevilles. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, où tu veux, où tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique et c'est comme la musique. Il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Faut pas que tu la conflites par tes hésitations. Tu veux, tu veux pas, tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en fais pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi, non, bien oui, c'est comme ci ou comme ça, où tu veux, où tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle, avec toi, elle sera belle, si tu viens à la maison. velours ou gerdé de soie aux couleurs chatoyantes pour les robes du soir, style 1930. Elle est très douce. La vie, qui veut, elle est sûre. Bien sûr, elle très douce, elle est sûre. Et, elle, 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 elle. Elle, La mariée en tunique et pantalon de satin blanc. Et Zanini à la clarinette. Je ne connais pas vos intentions pour le week-end, mais en tout cas le bricolage peut être une activité de circonstance. Jean-Paul Sautet aujourd'hui aborde le chapitre du carrelage. Aujourd'hui nous vous proposons quelques conseils pour réaliser un travail extrêmement simple, la pose de carreaux sur un mur de cuisine ou de salle de bain. Faire tremper pendant un quart d'heure vos carreaux par petite quantité, ceci afin que le ciment-colle sèche moins vite après la pose et vous permette d'éventuels retouches. Le ciment-colle est préparé par petite dose, sa consistance est celle d'une bouillie. La surface sur laquelle reposeront vos carreaux doit être propre et plane et nous vous conseillons de commencer la pose à l'emplacement le plus visible de l'entrée de la pièce. Etalez le ciment-colle et le répartir uniformément à l'aide d'une spatule à dents, sorte de peigne qui permet d'étaler ce qu'il faut de ciment, ni plus ni moins. Posez dès le départ une rangée de quatre ou cinq carreaux, soit à la base si celle-ci est rigoureusement plane, soit à environ un carreau du départ si vous n'êtes pas très sûr de votre base. De manière à réaliser un angle droit, posez verticalement une autre rangée de carreaux et vérifiez au niveau. Cela est très, très important. Si votre niveau n'est pas correct calé à l'aide d'une allumette, ceci est important pour la suite. Une seule erreur au départ peut conduire à la catastrophe car le décalage irait en s'amplifiant. La suite est à un jeu d'enfant. A l'aide d'une règle, vérifiez de temps à autre la planéité de la surface ainsi posée. En fin de pause, il n'est pas impossible que vous soyez obligé de couper une série de carreaux. Pour ce faire, il existe un moyen fort simple. La bille d'un stylo à billes passée plusieurs fois sur votre trait de crayon remplacera le diamant de vitrier et le carreau cassera net. Pour terminer, réalisez les joints à l'aide de ciment blanc, passez à l'éponge et nettoyez aussitôt. Laissez sécher 48 heures et, le cas échéant, abandonnez-vous à une légitime fierté. Revenons maintenant à des problèmes financiers. En effet, nous vous disions qu'à Wall Street, la bourse était vraiment, on ne peut plus mal. Alors avant d'aborder précisément les cours de la bourse française, nous allons retrouver la bourse de Paris, Jean-Michel Quatrepoint, et lui demander ce qu'on pense effectivement là-bas de cette chute donc très nette et très marquée aujourd'hui à Wall Street. Eh bien, Jean-Pierre Lannes, comme vous pouvez vous en douter, l'ambiance n'est pas à l'optimisme sur les marchés financiers. La contagion de Wall Street se fait maintenant sentir à Paris. Et d'aucun, bien sûr, évoque 1929. Mais les spécialistes n'y croient guère. Ils estiment que les gouvernements disposent des moyens d'intervention suffisants pour enrayer une éventuelle grande crise. Ainsi, les autorités américaines commencent à se préoccuper sérieusement de la situation. M. Nixon a réuni hier ses conseillers financiers. L'un d'entre eux devait déclarer à l'issue de cette réunion que l'économie américaine était fondamentalement solide. Cette déclaration a entraîné d'ailleurs une légère reprise technique à la fin de la séance de Wall Street. Toutefois, le Dow Jones a quand même perdu 9 points. Et comme vous le disiez, il se retrouve à son niveau le plus bas depuis 7 ans. On comprend que la situation des marchés inquiète les autorités. Depuis un mois, le bilan sur les principales places boursières est lourd. A New York, l'indice Dow Jones a perdu 12,5%. A Londres, la baisse s'établit à 14%. A Düsseldorf, elle est de 13% et de 16% à Tokyo. La bourse de Paris, elle, avait résisté tant bien que mal et les pertes en un mois n'ont été que de 6%. Mais depuis quelques jours, l'ensemble de la cote s'est sérieusement effrité. A l'inquiétude suscitée par la situation américaine, s'est greffée aujourd'hui une considération purement française. Les résultats du commerce extérieur français en avril ont déçu les milieux financiers. Alors la bourse baisse. Cependant, le repli n'est pas aussi important qu'hier. Rhone-Poulenc perd 2,10%. L'air liquide a été un des rares titres résistants cette semaine. Les résultats de 1969 sont très favorables et la distribution aux actionnaires marque une progression de 16%. L'air liquide a eu 3 étoiles par notre confrère La Vie française, qui publie cette semaine un palmarès des valeurs françaises, établi à la manière des guides des hôtels et restaurants. Péchiné. Péchiné, c'est une grande déception. Le titre doit rapporter maintenant à peu près 6%. Pour un titre de cette classe, c'est vraiment très élevé. Achète perd 4 francs. La SNI se redresse un peu. Vindel, stable. Vous voyez, en définitive, les cours baissent beaucoup moins qu'hier. Hier, il y avait des écarts de 2 à 3%. Aujourd'hui, ils sont de 1% en moyenne. Aux valeurs étrangères, Petrofina a été l'exception de la semaine. Cette meilleure tenue de la société belge s'explique par la découverte d'un important gisement de pétrole en mer du Nord. Par contre, ITT a fortement baissé. Les mines d'or. Les mines d'or également ont perdu beaucoup de terrain, notamment Président Brandt. Western Holding perd aussi 6,50 francs. Vous voyez sur ce tableau, l'Aquitaine. L'Aquitaine, le coteur cash. 425, 422, où il perd 3 francs. Au magasin, c'est la déception. Les résultats de l'exercice 1969 ne sont pas très brillants. Nous allons voir d'ailleurs un tableau sur les magasins. Vous voyez, le printemps perd 10 francs. Le printemps a réduit son coupon net qui passe de 4,60 francs à 2,06 francs. Sa filiale prise unique a fait de même. Et le dividende net est fixé à 4,24 francs contre 4,80. C'est une déception pour tous les actionnaires de ces deux sociétés. Le quatrième trimestre, celui où les magasins réalisent traditionnellement de fortes ventes, a été moins bon que prévu. C'est ce qui a entraîné cette diminution des profits. Saint-Gobain, sérieusement attaqué à l'ouverture, mais qui reprend un peu derrière. Antares, 83,40 contre 84,60. Dans le secteur bancaire, on attend pour la fin de l'année une nouvelle venue à la cote. Dans une interview accordée à notre confrère, le journal des finances, M. Raymond Ménial, président directeur général de la banque Worms, a laissé entendre que la banque, inscrite actuellement au hors-cote, serait très certainement cotée au marché officiel d'ici la fin de l'année. D'autre part, M. Ménial a également précisé qu'à la suite des transactions qui ont accompagné l'affaire Antares, le groupe Worms a porté sa participation dans Peschelbron de 18 à 45%. Il détiendra la majorité absolue après le rachat des actions actuellement détenues par le groupe Rothschild, l'ERAP et la Française des Pétroles. L'emprunt piné, qui a été l'objet de fortes transactions encore aujourd'hui, on a mis près de 10 minutes pour le côté, se replie d'une semaine sur l'autre de 169,50 à 161,80. Alors, le lingot gagne un peu de terrain. Il cotait hier 6385, aujourd'hui 6410. Le Napoléon gagne 40 centimes, une légère tension donc sur le marché de l'or. Les autres pièces sont également en léger gain. Eh bien, Jean-Pierre Lame, c'était une bourse de Paris Mossad, mais un peu moins Mossad qu'hier. À vous, Jean-Pierre Lame. Eh bien, merci. Donc, si j'ai bien compris, les boursiers n'ont quand même pas trop à s'inquiéter pour ce long week-end, et ça, je pense, c'est l'essentiel. Mais, pour la majorité d'entre vous, eh bien, c'est le temps qui les préoccupe. Alors, je pense qu'il est bon, M. Laure Blanchet, de nous rappeler vos prévisions, au point de vue météo. Oui, dans l'ensemble, ce ne sera pas le grand beau temps, mais enfin, de belles éclaircies se développeront à peu près partout. Et ce n'est qu'en fin de week-end que la situation s'aggravera par l'ouest. Eh bien, je trouve... Merci d'être venu. Je trouve, France Guérité, que c'est une bonne nouvelle, en fin de compte. En effet, ce sont quelques paroles réconfortantes, et nous vous souhaitons tous une très bonne journée.